Alors, avant, je travaillais dans une boîte en conseil, dans tout ce qui était data et digital marketing, ce qui aujourd'hui, en fait, nous aide énormément, notamment pour aller chercher des clients. Même si on est sur des commerces de proximité, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur la partie digitale, sur un secteur où, justement, cette partie-là est peu développée. Je travaillais dans la promotion immobilière et donc ça nous a permis de déjà bien connaître notre implantation, puisque j'étais spécialiste dans toute la région Île-de-France. Et aujourd'hui, nous permet, de par le métier de cuisiniste, d'aller chercher des partenariats avec des promoteurs immobiliers ou des agences immobilières. Nous, on est issus d'écoles de commerce et la franchise a très mauvaise presse chez des jeunes de notre âge et de ce parcours, parce qu'il n'y a pas une totale liberté, comme il pourrait y avoir dans la création de ce que beaucoup de jeunes appellent des start-up. Aujourd'hui, si on devait recommencer, on recommencerait à l'identique, parce que la franchise apporte un cadre. Et les personnes qui ont créé ce cadre, elles ont réussi par le passé. Donc, si on respecte le cadre qu'ils nous donnent, on est forcément dans la réussite. En fait, c'est le chemin le plus court vers l'indépendance. Ce qui, aujourd'hui, est très compliqué, que ce soit en start-up, que ce soit dans des sociétés en tant que salariés, d'arriver à être indépendant. Aller au salon de la franchise ? Non, vraiment, en soi, pour nous, se lancer dans le secteur de la franchise, c'est l'une des meilleures solutions. Le mieux pour ça, c'est de venir sur des salons tels que celui-ci, parce que nous, on a fait justement l'expérience d'aller taper à chaque porte, et ça peut prendre des mois, voire des années, de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir les bonnes informations. Et si on avait un seul conseil à donner, c'est de venir sur ce type de salon et rencontrer un maximum d'exposants. Sous-titrage ST' 501